C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bien l'Angleterre qui vient de gagner ! C'est parti 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 ! Et on ne fait pas de cadeaux s'il vous plaît ! C'est parti 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 ! Le plan d'Angleterre ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! ! C'est parti 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 ! Eh bien, mon cher François, nous voici à Égalité. Il faudrait pourtant que de ces jeux, l'un soit vainqueur, l'autre vaincu. Permettez, mon ami, que j'avance ceci. Afin de bien me recevoir et de combler nos précieux hôtes, vous nous avez fait préparer jeux et remarquables banquets. Pour tout cela, je veux vous dire merci. Mais cette cérémonie n'a de sens que si l'Angleterre ou la France obtient sur l'autre la victoire et cueille les loyers de la gloire. Je propose donc, mon cher ami, que pour distinguer des deux plans, le meilleur et le perdant, nous joutions l'un contre hôte, avec pour seule arme une épée. Serez-vous, messieurs, accepter une telle arme ? C'est risqué. Et comment donc ? J'accepte sans attendre. Votre verbe vous sonore, mon seigneur d'Angleterre, mais observez plutôt comment chez nous on m'a mis le bâton. J'observerai, mon ami, et je gage mon trésor, que j'entre, si je perds, à mon fidèle sujet. Pour un anglais ? Quelle audace ! Je réponds au défi par la même promesse. Si, dans ce court moment qui va nous opposer, je perds l'équilibre, ou pire, mon épée, si celle-ci préfère au brimade guerrière quitter ma main trop presque voltigée dans les airs, chers amis d'Angleterre, vous aurez la jouissance de ce coffre contenant des épuis de la France. Mais sire, dois-je en conclure qu'il ne revient dès lors d'arbitrer, quelqu'un jure, sa perte ou votre mort ? Et puis, quel beau pari, n'est-ce pas ? Dans ta vie, mon larron, bien rares te seront les occasions d'être juges d'un tel fait. Deux rois qui se combattent face à face, seuls à ce soir. Voilà bien la chimère de gouttes troubadours qui, s'ils ne l'ont pas vue, l'ont tellement rêvé qu'ils croient en la narant que ça vient d'arriver, qu'ils en sont les dégoïens et que c'est advenu sous leurs yeux, sous leurs yeux, vous êtes même si ce n'est pas dérisqué. Laisse l'ordre, te dis-je, et arbitre plutôt qui de modeux est le badeau. Abonne-t-on ! Applaudissements 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 Aller ! Applaudissements Messire ! Je vous inclinais, led et souriten a immédiatement Je ne boime pas te reposer sinon il y aura des blessers ! Aller ! Aller 80% Aller, on邊, on y curve ! ... C'est parti ! Vous voilà vainqueurs, comme promis, j'entre donc mon trésor au sujet de la France. Mais puisqu'ils sont d'abord mes hôtes, permettez que je me joigne à votre bonté. Condomne à tous nos convives mes étudiants, en signes dommages, car ils se sont évertués et n'ont jamais les mérités pour soutenir ou bien l'anglais ou le français. Voyez en ce cadeau l'humble reconnaissance, temps vuit d'Angleterre, de François World France. Et permettant, pourquoi, que nous portions un toaste, comme disent les anglais, pour saluer nos hôtes, que chacun lève son air en s'y mettant debout, et reprenne après moi chacun de ses hommages. A l'Angleterre, à l'Homme ! A la France, surtout ! A celui bienveillant qui nous a invités sous sa tente, sous son toit, dans ses commandes de l'ador, et qui a bien voulu nous combler de son or. Pour votre foi tous, je voudrais remercier, en lui dédiant ce toaste, le roi François Ier ! Au roi François Ier ! ou le français, ou la France, ou les flapissances. Ou le français, ou le français, ou le français, ou le français, ou l'artiste. Merci. Sous-titrage MFP.